Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Bartimé était aveugle et le ventre de sa mère Assis au bord de la route, il était mendiant Mais lorsque Jésus vint à passer, il eut pitié du pauvre homme Il le guérit et lui rendit une vue parfaite Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même Offrand d'acclamation à Jésus de Nazareth Avec les cris de victoire Avec les cris de délivrance Avec les musiciens Ils sont partis Ils sont partis Pour entendre la parole de Dieu Ce sont des chiens Acclamés pour eux Nous allons faire deux choses Les invités qui sont parmi nous Les invités qui sont parmi nous D'être amenés à Jésus Christ Nous allons leur montrer Comment donner leur vie à Jésus Nous allons leur montrer Comment donner leur vie à Jésus Et ensemble Et ensemble Quand ils auront donné leur vie à Jésus Ensemble Nous allons prier Un frère m'a vu aujourd'hui Il dit qu'après la prière Au 13 La prière de maydé La bénédiction est déjà tombée La bénédiction est déjà tombée La bénédiction est déjà tombée Les bénédictes sont déjà tombés Il y a des gens qui disent Que la prière de Dieu roule lentement Non Il y a des gens qui disent que les prières que nous offrions à Dieu, ils bougent tellement lentement. Non, 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 non. C'est toi qui peux perdre, toi. C'est que tu es invité. Si tu es invité, ouvre tes oreilles. Si tu es invité, ouvre tes oreilles. Tu seras béni. Et tu seras béni. Première chose. T'aider à devenir comme nous. Et ensemble, nous allons invoquer le Seigneur. Parce que Jésus a dit que chaque homme doit chercher premièrement le royaume. Tu as des problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Mais renversons l'ordre des priorités. Nous voulons te montrer qu'il y a la solution à ton problème. Nous voulons te montrer qu'il y a une solution à ton problème. Mais tu cherchais la réponse ailleurs. Mais tu cherchais la réponse à l'autre côté. La réponse est là ce soir. La solution est là ce soir. Que la parole de Dieu soit lue dans Luc 19. Let the word of God be read in Luke chapter 19. Verset 41 à 48. From verse 41 to 48. Si tu es un invité. If you are an invited. Ouvre tes oreilles. Open, please open your ear. Si tu es un retograble. If you are a backslider. Dieu s'approche de toi. God is close to you. Tu vas revenir dans la maison paternelle. Tu vas revenir dans la maison paternelle. Tu vas revenir dans la maison paternelle. Verset 41 down to verse 48. Verset 41 à 48. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Continue. 48 jusqu'à 48. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment ils s'y prennent, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Amen. Amen. Luke chapter 19, verse 41-48. 1. 1. Il s'est dit, When Jesus entered Jerusalem, the temple court, he began to drive out those who were selling. It is written, he said to them, My house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Every day he was teaching at the temple. But the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. Yet they could not find any way to do it because all the people hung on his words. Amen. The word of God is so easy to understand. It's having to do, here it's having to do with a real story. The word of God says, Jesus Christ entered Jerusalem. Jesus Christ was entering into Jerusalem. Let's look at verse 41. Listen. Listen. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, Quand Jésus a vu la ville de Jérusalem, Qu'est-ce qui s'est passé ? Pleura sur elle. Il s'est mis à pleurer. Il began to weep. La parole de Dieu dit, Quand Jésus Christ s'approchait de la ville, En voyant la ville, Il s'est mis à pleurer. La parole de Dieu dit, Quand Jésus Christ s'approchait de la ville de Jérusalem, Quand Jésus s'approchait de la ville de Jérusalem, En voyant la ville, Et il s'est mis à pleurer. Il began to weep. Pourquoi pleurait-il ? Pourquoi il pleurait-il ? Il dit, Si toi aussi, Au moins en ce jour qu'il t'est donné, Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Mais maintenant, Elles sont cachées à tes yeux. Jésus pleure. Pourquoi ? Jérusalem a des problèmes. Il a des ennemis à gauche, À droite, devant, derrière. Et le sauveur s'approche. Mais aucun habitant ne reconnaît le sauveur. Personne ne se dit, Voici ce dont nous avons besoin. Personne ne dit aux autres, Venez, le Messie est parmi nous. Personne ne peut dire aux autres, Comme le Messiaire est dans notre milieu. Comme le Messiaire est parmi nous. Il est là, Jésus de Nazareth. Il est là. Personne. Quand Jésus, A constaté, Notis, Que les gens de Jérusalem, Ne connaissaient pas de très besoin, Ils s'est mis à pleurer. Ils ont commencé à weep. Et il a dit, Si tu savais, Au moins, Ce jour, Tu as raté beaucoup de choses dans ta vie. Mais si au moins, Ce jour, Si tu pouvais seulement, Ce jour-ci, Connaître celui qui entre. Maintenant, Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il viendra sur toi des jours. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Si tu ne sais pas ce que tu as besoin, Ou ce que tu as besoin, Comme tu ne sais pas. Si tu ne sais pas ce qu'il te faut. Ce que tu as besoin, Un malheur arrive. Un malheur arrive. Quel est ce malheur ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il viendra sur toi les jours, Où tes ennemis t'environneront de trancher. Je vais te dire la vérité. Je veux dire la vérité. Ça, c'est une prophétie. Ici, c'est une prophétie. Tu as des ennemis, Ça, c'est sûr. Mais si tu t'amuses, Si tu t'amuses de trancher, Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. La seule personne, Qui peut empêcher, Qui peut hinder, A Satan, D'accomplir ce qu'il veut contre toi. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui seul, Qui peut barrer la route à Satan. On a chanté ici. Il a dit, je m'en fiche là. Ça ne doit pas être parce que tu es courageux. Ça ne doit pas être parce que tu connais Jésus. Ça devrait être parce que tu connais Jésus. Si tu ne connais pas Jésus. Si tu ne connais pas Jésus. Si tu dis que la sorcerie, Je m'en fiche. Et quand tu dis que la sorcerie, Jésus dit, Ils vont te cerner de toutes parts. Ils vont te tuer. Et ils vont te tuer. Et ils vont te tuer. Le combat est réel. Le diable existe. Le Satan existe. Le péché existe. Le sorcière existe. Le sorcière existe. Les sorcières existent. Le refuge. L'endroit où il faut se cacher. Le lieu où l'on peut se cacher. C'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ. Tu ne l'as pas connu. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de trancher. T'enfermeront. Et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand Jésus t'a visité. Quand Jésus t'a visité. Tu n'as pas su. Tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu. Que c'était le temps de ton salut. Il y a ce que le Seigneur appelle. Le temps de la visitation. Ou ce que le Seigneur appelle le temps de la visitation. Cette croisade. Cette croisade. Est organisée. Elle a été organisée. Mais si tu vérifies. Dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Il y a des gens que Dieu veut sauver. Il y a des gens que Dieu veut sauver. Nous avons prié ici. Nous avons jugé les prisons. Les prisons spirituelles. Une jeune fille a vu qu'elle était enterrée. Elle est sortie de la tombe. Une jeune fille. On prie. On prie. Pendant qu'on prie fort. Dieu lui a donné une vision. Dieu lui a donné une vision. Elle était dans la tombe. Elle est sortie. Elle est sortie. Il y avait le coton dans ses narines. Elle marchait. Mais elle était déjà dans la tombe spirituelle. Dans la tombe spirituelle. Il y a des gens qui sont dans la tombe spirituelle ici. Il y a des gens qui sont dans la tombe spirituelle ici. Et ils se vendent. Et les postes. Si tu négliges. Si tu ne te négles. Tu seras surpris. C'est le message de Jésus. Tu n'as pas connu les choses qu'il te faut. Tu n'as pas connu les choses qu'il te faut pour ta paix. Tu n'as pas connu les choses qu'il te faut pour ta paix. Tu cherchais l'argent. Tu cherches les diplômes. Tu fais le commerce. Tu cherches les affaires. Tu peux te marier. Tu coudes à gauche. Tu coudes à droite. Tu coudes à droite. Mais la chose qu'il te faut. Le chemin. La vérité. La vérité. La vie. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qu'il te faut. Il est le côté que tu as besoin. Parce que tu ne sais pas que c'est Jésus qui te faut. Parce que tu ne sais pas que c'est Jésus qui te faut. C'est Jésus que tu as besoin. Tes ennemis vont finir et te détruire. Tes ennemis vont finir et te détruire. Aujourd'hui, c'est encore un rêve. Aujourd'hui, c'est un rêve. les animaux te poursuivent quand tu te couches ton esprit se trouve au village les autres ont des visions des révélations mais dès que toi tu te couches ton esprit est au village tu manges avec les morts tout ce que tu fais tout ce que tu fais il me dit son mariage c'est arrêté c'est arrêté et la robe de mariée il me dit c'est chez un tailleur c'est bloqué là-bas ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas à l'échec de mariage, ça va continuer jusqu'à la destruction totale. Jusqu'au lac de feu. Jusqu'à la mort éternelle dans les flammes. Quand Jésus vient, c'est pour mon bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Lui à nouveau. Pour Jésus pleurer, pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Non, reprends. Verset 41. Verset 44. 41. 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit, c'est toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Toi et tes enfants au milieu de toi. Tu et tes enfants qui sont autour de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Une discussion totale. Une discussion totale. Une discussion totale. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que quand Jésus est venu, au lieu de l'embrasser, et instead of hugging him ou impressing him, tu n'as pas connu que c'était le temps de ta délivrance. That it was a time of your délivrance. Tu as blasphémé. You blasphémé. Tu te moques même des croyants. You've been mocked at believers. Tu as chassé certains. You've been drove some away from your home. Tu as insulté d'autres. You've insulted others. Tu es venu ce soir. You have come here tonight. Ce n'est même pas pour croire. Ce n'est pas pour croire. It's not even to believe. C'est pour venir regarder. It's just to come and watch. Tu as besoin de Jésus. You need Jésus. Dis Amen. Say Amen. Tu as besoin de Jésus. You need Jésus. Tu as besoin de Jésus. You need Jésus. Oh Seigneur. Oh Lord. Ouvre les yeux. Open the eyes. Oh Seigneur. Oh Lord. Je sais que tu pleures. I know that you are weeping. Sur beaucoup de personnes. Over many people. Mais je prie. But I pray. Que ce soit le jour du salut. That it will be the day of salvation. Oh Père. Oh Father. Que ce soit le jour du salut. Maybe the day of salvation. Oh Père. Oh Father. Au moins une personne parmi nous. At least one person amongst them. A reconnu que c'est toi qu'il nous faut. Would end up recognizing that you are the one he needs. Au moins une personne parmi nous. At least one person amongst us. C'est de tout son coeur. Knows. With all his heart. Que c'est toi qu'il nous faut. That you are the one we need. A cause. Because of that one. Sauve les autres. Save the others. A cause de celui-là. Now because of that one. Sauve les autres. Save the others. Ouvre leur esprit. Open their minds. Qu'ils te reçoivent. That they should receive you. Qu'ils soient sauvés. And be saved. Qu'ils te reçoivent. That they will receive you. Qu'ils soient sauvés. And be saved. Le Saint-Esprit. M'a consolé. This Holy Spirit has comforted. Il m'a dit. He told me. Cette salle est différente de Jérusalem. This hall is different from Jérusalem. Qu'il y a au moins une personne. Qui sait que c'est moi. Le chemin. There is at least one person who knows that I am the way. A cause de celui-là. Now because of that one. Je vais agir pour les autres. I'm going to act in the favor of others. Quand je descendais. Quand je descendais là. Il m'a parlé. When I was coming down from the stairs there. Au moins une personne dans cette salle. At least one person. C'est très bien. Que quand on est malade. On doit dire à Jésus. Quand tu es oppressé. Quand la sorcellerie veut te détruire. Quand tu es envouté. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Et la bénédiction de ce soir. C'est qu'il y a au moins. Une personne. Qui sait. C'est le voilà. Celui qu'il nous faut. Le voilà. Celui qu'il nous faut. Le voilà. Jésus de Nazareth. C'est le qu'il nous faut. Et dès que tu crois aussi. Tu es béni. Et tous ceux qui vont croire. Ce soir. Que le bonheur. La joie. La paix. La prospérité. La protection. La résurrection. Tout. En Jésus. Tout. En Jésus. Si tu crois. Que Jésus Christ. A vécu la mort. Overcome death. Vous savez. Lise la fin. Qu'est-ce que les gens voulaient faire. Qu'est-ce que les gens voulaient faire. Please read the end of it. Verset 48. Mais ils ne savaient comment s'ils prennent. Non, non. Ils commencent en haut. Commence en haut. Verset 47. Il enseignait tous les jours dans le temps. Écoutez. Et les principaux sacrificateurs. L'escrit. Et les principaux du peuple. Cherchaient à le faire périr. Pendant que Jésus. Travaillait. As Jesus was walking. Pour ouvrir les yeux du peuple. To open the eyes of the people. Il y a des gens qui voulaient le tuer. There were people there who wanted to kill him instead. Le diable. Le diable. N'aime pas. Does not love. Que les gens ressortent Jésus. That people. Recipient Jésus. Le diable aime les gens. Dans les ténèbres. De l'ignorance. The devil loves. That people should remain. In the darkness of ignorance. Mais Jésus est venu. Ouvrir l'esprit. But Jesus is going to open the spirits. Il est entré dans le temple. Entend to the temple. Il faisait le commerce dans le temple. Il a chassé tous ces trafiquants. Il chased all of them out. Et les gens étaient fâchés. Et les gens étaient fâchés. Ils voulaient le tuer. Et ils voulaient le tuer. Ne sois pas ennemi de Jésus. Do not be an enemy of Jésus. Ça va te coûter cher. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Tu as intérêt à l'accueillir chez toi. Tu as intérêt à l'accueillir chez toi. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Les gens en 8 verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit, si vous ne croyez pas, si toi tu ne crois pas, que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité, il est la vérité, il est la vie, que c'est lui le Messie, que c'est lui le Messie, le Messie c'est quoi ? Le Messie c'est la personne que Dieu envoie pour sauver. Et la personne que Dieu envoie pour sauver, cette personne, c'est Jésus, il n'y en a pas d'eux. Si tu l'acceptes ce soir, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes, et si vous ne croyez pas, c'est ce que je suis. Si tu ne crois pas, que Jésus est la résurrection. Quand je dis ça, tu dis Amen. Allez, tu crois. Si tu ne doutes pas, tu auras la vie. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis. Il a dit, je suis le pain de vie. Si tu crois, que Jésus est le pain de vie. Que quand tu manges de ce pain-là, le pain que tu as envoyé du ciel. Dans le désert, c'était la manne. Mais dans notre génération, c'est Jésus de Nazareth. Quand tu le reçois, Dieu te bénit. Dieu te donne la vie éternelle. Et il pardonne tes péchés. Jésus Christ. Et si vous ne croyez pas ce que je suis. Il a dit, je suis le bon berger. Quand tu suis Jésus. C'est lui qui se frêle au chemin. Tu n'auras jamais soif. Tu ne t'amènes pas dans le perpéturage. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus. Et manger mal. Les faux prophètes ne peuvent pas triompher de toi. L'esprit de révélation va t'habiter. Le spirit de révélation va t'habiter. Tu aurais la parole. Pure. Pure. De Jésus Christ. En toi. En toi. Jésus Christ. Jésus Christ. Il dit. Si tu ne crois pas ce que je suis. Si tu ne crois pas ce que je suis. Il dit qu'il est la lumière. Il dit qu'il est la lumière. Il dit qu'il est impossible. Il dit qu'il est impossible. D'avoir Jésus. Et manquer de lumière. Et la lumière. Tu ne peux plus marcher dans la lumière. de ténèbres. Quand tu reçois Jésus. Lui-même. Il baptise dans la lumière. Tu deviens un enfant de lumière. Un enfant de vérité. Un enfant de transparence. La dissimulation. Les cachet-caches. Le mensonge. Et la ruse. S'arrête. Jésus de Nazareth. Acclamé pour lui. Acclamé pour Jésus. Acclamé pour Jésus Christ. Acclamé pour Jésus Christ. Il dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Il dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Il dit. Je suis l'eau. Il dit. Je suis l'eau. Père c'est son côté. Quand il dit que l'eau et l'eau sang sont sortes. Il dit que l'eau et l'eau sang sont sortes. Il dit que l'eau et l'eau sang. L'eau et l'eau sang. Quand tu suis Jésus. Quand tu suis Jésus. Il te lave. Il te purifie. Il purifie. Jésus n'est pas un bantier. Jésus n'est pas un thie. Il y a des gens qui pensent que les croyants vivent dans leur péché. Non. Il y a des gens qui pensent que les croyants vivent dans leur péché. Non. Quand tu viens à Jésus. Quand tu viens à Jésus. Il te délivre du péché. Il te délivre du péché. Il a dit Jésus. Il dit. Vous êtes en train de faire l'oeuvre de votre père. Vous mentez. Vous mentez. Votre père est un menteur. Votre père est un liar. Et il a dit. Votre père c'est le diable. Le diable est le père de tous les menteurs. Mais Jésus Christ. Est la vérité. Acclamé pour lui. Jésus déclare. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous allez pérer dans vos péchés. Jésus est quoi? Il est la résurrection. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus. À la fin du monde. À la fin du monde. Tu vas ressusciter avec tous les saints. Les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Ne vont pas pérer dans la tombe. Ils ne vont pas pérer dans les tombs. Dites Amen. Jésus Christ. Jésus Christ. Il te tend les mains. Il te dit. Viens mon fils. Il te dit. Viens ma fille. Viens ma fille. Il y a une seule chose. Qui peut t'empêcher. Qui peut t'empêcher. D'appartenir à Jésus. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui avait sali le temple. Et Jésus a nettoyé le temple. Et Jésus a nettoyé le temple. Il dit. Il est écrit que cette maison sera une maison de prière. Mais vous faites de cette maison une caverne de voleurs. Il s'est écrit. Il s'est écrit. My house will be the house of prayer. But you may not be the den of thieves. Ton corps. Your body. Is the temple of prayer. Personne ne doit détruire le temple de Dieu. No one can destroy God's temple. Vous les invitées qui boivent l'alcool là. Vous êtes dans le péché. All invités qui boivent l'alcool là. Vous souillez le temple de Dieu. Vous vous détruisez le temple de Dieu. Tous ceux qui ne pardonnent pas. Qui ont livré leur cœur. À la rancune. Ne verront pas Dieu. Ils ont sali le temple de Dieu. Ils ont sali l'esprit de vengeance en eux. Ils ont sali l'esprit de vengeance en eux. Quand Jésus te voit. Quand Jésus te voit. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il y a une jeune fille que je devais sauver. Il dit, regarde la jeune fille que je devais sauver. Elle ne me voit pas. Mais elle ne me voit pas. Mais tu es dans toutes les réunions. Mais tu es dans toutes les réunions. Les camps de prière. Les camps de prière. Mais tu ne vois pas Jésus. Mais tu ne vois pas Jésus. Jésus Christ. Jésus Christ. Est le chemin. Est le chemin. La vérité. La vérité. Est la vie. Et la vie. Quand nous prions. Quand nous prions. Nous disons au nom de Jésus. Et nous disons au nom de Jésus. Pourquoi ? Pourquoi ? Son nom a été élevé. Il s'est élevé. Dieu l'opère. Quand le Père. A élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Réasé le nom de Jésus. De telle sorte que ce soir même. Quand tu vas dire au nom de Jésus. Quand tu vas dire au nom de Jésus. Ça va agir. Ça va agir. Ça va agir. Ça va agir. Même si tu es nouveau. Ça va agir. L'essentiel. C'est que tu acceptes Jésus. Quand tu acceptes Jésus. Quand j'avais accepté Jésus. Quand j'ai accepté Jésus. Je n'avais pas encore eu une connaissance. Très pratique des démons. Je n'avais pas la connaissance pratique des démons. Un jour. Un démon s'est manifesté. Un démon s'est manifesté. Et on jugait. Et on jugait. Moi aussi je me suis approché. J'ai dit au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Le démon a fait. Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai dit ah bon ? Donc même ma bouche aussi. Même ma bouche aussi. J'étais heureux. Je croyais que les autres qui faisaient là étaient des aînés. Ma bouche a dit Jésus de Nazareth. Je n'ai pas prononcé Jésus de Nazareth. Créer, ne dis plus ce nom. Je ne suis pas démocratique. Ne condamne pas mes gays. Ne condamne pas mes gays. En clamant pour Jésus. Clap pour Jésus. Ne fais pas pleurer Jésus inutilement. 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 Dis lui Seigneur. Je te vois. Tell him Lord I see you. Et je crois. And I believe. Si tu es nouveau. If you are new. Dis Seigneur. Dis Lord. Moi je crois. Je sais. I know. Que tu peux me guérir. 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 Mes amis. Dear friends. Vous me regardez n'est-ce pas. You are looking at me not so. Si tu es invité lève la main. If you are invited raise up your hand. Tous les invités parce qu'il faut que je sache si tu me... Lève la main très bien. Just raise up your hand so well. Is there no invités? There are no invités somewhere here. Raise up your hand so well. God is going to save you. I didn't know invités here. This rule. Si tu es en haut, lève la main. If you are at the balcony, take up your hand. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vous savez. You know. Ce qui va se passer dans ta vie ce soir, c'est un miracle. That which is going to take place in your life tonight, is a miracle. Mais il te faut Jésus-Christ. Mais il te faut Jésus-Christ. Il te faut Jésus-Christ. Il te faut Jésus-Christ. Un jour, one day, je suis allé en mission à l'intérieur. Il y a eu une jeune soeur qui était mariée, mais qui n'avait pas d'enfant. Il y a eu une jeune soeur qui était mariée, mais qui n'avait pas d'enfant. Elle s'était dit à elle-même. Elle s'était dit à elle-même. Quand le pasteur Meigne va arriver, once le pasteur Meigne va venir, je vais l'embrasser. Je vais le hugger. Et je vais accoucher. Et je vais lui donner la bête. Je serai enceinte. And I'll be pregnant. Après, elle est arrivée. And she got there. On dit qu'il y a COVID-19 personnes, tous son frère. And it was declared that it's COVID-19. Nobody touches another. Donc, elle est restée calme. She remained calm. On passe à gauche. Elle va à gauche du semestre. We went to the left. She would go quietly to the left. Ça se fait remarquer. This got people to notice it. And she was having some stomach problems. Après, il y a eu une ouverture. Then there was an opening. The mom, c'est évident, fui. Je n'ai même pas su que quelqu'un m'a touché. She hugged me and touched her in a way. I didn't even know that somebody touched me. Sur place, on this porch, les maux de vent se sont arrêtés. The pains in the stomach stopped. Le mois qui suivait, the month that followed, she was pregnant. She conceived. L'enfant s'appelle Meigneur Boniface. The child is called Meigneur Boniface. Écoutez. Now, listen. Je dis ça pourquoi? Why am I saying this? Ton salut dépend de toi. Depends on you. Je ne la connais pas. I do not know how. Dieu a béni sa foi. God bless. Dieu a béni sa foi. God bless sa faith. parce qu'il est écrit tout est possible à celui qui croit. Everything is possible for the one who believes. Si tu restes passif, if you remain passif, froid, cold, tu vas rentrer comme tu es venu. You go back as you came and with bad thoughts. Dans ce passage, les juifs rentraient avec de mauvaises pensées. The Jews were going away with bad, evil thoughts. Parce que quand tu rates ton appel, because on a mis you a calling, oh, diable va te manipuler. The devil will manipulate you. Je ne la connaissais pas. I do not know how. I cannot say that I've laid my hands on Jean-Baptiste. Mais la personne a investi sa foi. But the person invested her faith. Si je touche l'homme de Dieu, if I touch the man of God, it will be soft. Dieu voit ça. God sees that. Je ne vous demande pas de me chercher la fin pour me toucher. I am not asking you to look for me at the end to touch me. Je suis en train de te dire que tu peux rester là où tu es là. that you can remain where you are seated, on this point. Dieu reçoit le salut. And you receive salvation. Là où tu es assis là. Where you are seated, il suffit de dire à Jésus, it's official to tell Jesus, je crois, I believe, je crois, je crois que ce qu'il dit est vrai. Je crois que si je ne te saisis pas ce soir, mes ennemis vont me détruire. If I don't lay hold of Jesus this night, my enemies will be shot. Certains d'entre vous sont dans des réelles batailles. Some of you are facing real battles. Tu expliques même ton problème aux gens, ils ne comprennent pas. You explain your problems to people and they don't even understand. Mais Jésus, that Jesus va te comprendre. But Jesus will understand you. Avoir la foi ce soir. To have faith tonight, c'est croire. And to believe, je suis de croire. And Jesus est de croire. That Jesus can save you. Tu lui dis, je crois. Just say, I believe. Et tu lui dis. And you tell him, je laisse le péché. I'm going to abandon sin. Je laisse la chose qui me sépare de toi. I abandon the thing that separates me from you. Parce qu'il faut que je vive. Because I must have to live. Il faut que je vive. I mostly Il faut que les desseins de Dieu s'accomplissent. God for me must be accomplished. Il faut que ce que Dieu veut produire. That what God wants to produce be produced tonight. Même si tu même si tu as fui l'évangile depuis des années. Even if you have been running away from the Lord for many years. Même si tu as souvent fui. Even if you have been running I am pleading with you. En te rappelant les larmes de Jésus. And while reminding you of the chase of Jésus. De ne pas fuir. Not to run away. Arrête ta course. Just stop fleeing. Jésus va te sauver. Jésus wants to save you. Arrête ta course. Stop it. Jésus va te sauver. Jésus wants to save you. Jésus. Il dit si vous si vous ne croyez pas ce que je suis. Il dit si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous allez mourir dans vos péchés. You will die in your sins. Jésus est qui? Jésus est qui? Il est le fils de Dieu. Il est le son de Dieu. Il l'a frayé. Il live in this world. Jésus Christ. Le fils de Dieu. Le son de Dieu. Jésus Christ. Le chemin. La vérité. La vérité. La vie. La vie. Là où tu es si. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Lui il te voit. Il te bénit. Et il te bénit demain. Ce soir. Et not that tomorrow he's going to bless you. But tonight. Ce soir. C'est comme son entrée sur Jérusalem. It is. As if it's. He's entering into Jérusalem. Cette porte-ci. That door you see right there. Il est entré par là. Il est entré par là. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Mais il te voit. Mais il te voit. Là. Il te voit. Il te bénit. Il blesses. Pour certains. Il pleure encore. Mais ma prière. C'est qu'il n'y ait personne. Qui fasse pleurer Jésus ce soir. Qui fasse pleurer Jésus ce soir. Personne. No one. La chose que tu n'as jamais voulu accepter. The thing that you had never wanted to accept. Un exemple. Supposons que tu vis avec un monsieur. Qui ne t'a pas douté. Now take for example. You are living with a man who didn't marry you. Qui n'a même pas l'intention de le faire. Who does not even have the intention of doing that. Mais parce que la vie est difficile. Mais parce que la vie est difficile. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu vas quitter ce soir. Tu vas quitter ce soir. Même si tu n'as rien à manger. Même si tu n'as rien à manger après ça. Même si tu n'as rien à manger après ça. C'est ça qu'on appelle le salut. That's what we call salvation. La parole de Dieu dit. Jésus est venu nous arracher du présent siècle mauvais. Jésus est venu nous arracher du présent siècle mauvais. On t'arrache du monde. Il est venu du monde. Des menteurs. Tu peux vieillir là-bas. Mon mari, mon mari, mon mari. Mon mari, mon mari. Jésus a dit à une femme. Va m'appeler ton mari. Go call your husband. Et la femme lui a dit je n'ai pas de mari. Et la femme lui a dit je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit tu as dit la vérité. Jésus a dit tu as dit la vérité. Tu en as eu cinq. Même celui qui est là, là, là n'est pas de mari. You have had five. Even the one you are living with is not your husband. C'est ce que ça veut dire. That is what it means. Ça veut dire que si tu as commencé un projet. It means that if you have started a project. Par la corruption. Et chaque jour tu as l'argent tu investis. And every day you have money you invest. Maintenant tu entres dans la vérité. But now you enter into the truth. Le projet va s'arrêter. Parce que l'argent du vol. Ne peut plus t'aider. La parole de Dieu dit. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont devenus puissants dans le pays. Tu es bien habillé. Mais c'est le fruit de la corruption. C'est le fruit de la prostitution. Ça doit s'arrêter. Et c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tu ne salues pas quelqu'un. Tu ne salues pas quelqu'un. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Si tu continues. Si tu continues. Tu meurs tu vas à l'enfer. Tu meurs tu vas à l'enfer. Tu dois procurer la paix. Tu dois avoir la paix. Tu ne dois pas calomnier. Tu ne dois pas faire des faux témoignages. Tu ne dois pas mentir. Si quelqu'un a perdu son emploi à cause de toi. Si tu as menti sur lui. Si tu ne te réponds pas sincèrement ce soir. Si tu ne te réponds pas sincèrement ce soir. Tu meurs. Tu vas à l'enfer. Et avant même de mourir. Le Seigneur. Retourner les choses contre toi. Le Seigneur. Tu ne seras pas heureux. Tu commets l'adultère. Tu arraches le mari de quelqu'un. Tu commets l'adultère. Le mari d'une femme. Le mari d'une femme. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Elle souffre. Elle souffre. Mais tu vas payer. Mais tu vas payer pour ça. Tu vas payer. Pay for it. Tu as triché à l'examination. Tu as le diplôme. On se rejouit. Tu vas payer. Tu triché à l'examination. Tu as le certificat. Tu as rejoint. Le salut veut dire. Le salut veut dire. Le salut veut dire. Que tu arrêtes. Que tu arrêtes. Que tu arrêtes. Salvation veut dire que tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. La parole de Dieu dit. Repare. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Quand tu reconnais. Que tu as mal. La solution. C'est la repentance. La repentance. Et la conversion à Dieu. La repentance. La conversion à Dieu. La repentance. La conversion à Dieu. Mais si tu fuis la repentance. Mais si tu vas là où on ne te dérange pas. Tu vas là où on ne te dérange pas. Tu vas là où on ne te dérange pas. Tu vas la prier ailleurs. Ou tu vas te prier ailleurs. Ça va t'attendre au jour du jugement. Ça va t'attendre au jour du jugement. Au jour du jugement. Nous allons coopérer avec le Saint-Esprit Tu rentres dans la liberté Tu rentres chez toi libre Nous ne sommes pas venus nous confuser Le diable même sait que c'est très sérieux Si tu vérifies, il a voulu te faire manquer Mais il n'a pas pu Le Saint-Esprit t'a tiré Et le Saint-Esprit t'a mené Le salut dépend de toi Jésus a dit Je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix J'ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souffre avec lui Avec Jésus Il n'y a pas de dissimulation Pas de dissimulation Que personne ne vous trompe La Bible le dit Confessez vos péchés à vos frères Priez les uns pour les autres Tout ce qui aime les ténèbres Sont appelés à venir à la lumière Sont appelés à venir à la lumière Sont des ténèbres Vient dans la lumière Vient dans la lumière Si tu veux Ce Jésus Si tu veux Si tu veux Ce bonheur Si tu veux Cette paix Si tu veux Entrer dans cette alliance Si tu es vrai Si tu es vrai Tu veux Tu es vrai Et tu dis à Jésus Seigneur Je te dis merci Je te donne ma vie Si tu veux le faire de cette manière Je te supplie De lever ta main Si tu veux Jésus Lève la main Levez la main Ok venez ici Now start up And come forward Here Venez venez Please come Come Venez venez Come 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 Drive Here Come Come We are Clambe Yes Yes Clap 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 de quitter le péché de abandonner le péché de venir de la mort et de faire Jésus de Nazareth tu as besoin de Jésus de Nazareth oui, venez 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 oui, venez venez acclame clap lève-toi et va devant stand over and move forward stand over and move forward là où tu es assis tu invites Jésus tu te lèves tu te lèves stand over and move forward acclame pendant qu'ils sont entrés acclame comme stand over and come forward lève-toi et viens stand over and come c'est un jour glorieux c'est un jour glorieux parce que cette salle sera différente de Jérusalem parce que ici Jésus sera reçu lève-toi et va devant stand over and move forward mais si tu fermes ton coeur la prophétie te dit tu auras des problèmes parce que tu as refusé le Messie parce que tu as refusé le Messie tu as refusé le Messie lève-toi et va devant stand up please and move forward lève-toi et va devant stand up and move forward lève-toi et va devant lève-toi et va devant je sais que ta lutte c'est contre le péché tu es en train de voir comment vivre sans péché tu es en train de calculer comment tu es là sans le péché s'il te plaît s'il te plaît lève-toi et viens stand up and come il y en a encore le calcul est sévère mais tu dois tu dois le calcul est sévère mais tu dois faire tu dois lève-toi et viens stand up and come c'est Jésus qu'il te faut c'est Jésus qu'il te faut c'est Jésus qu'il te faut c'est le vrai Jésus le vrai Jésus le vrai Jésus le vrai Jésus lève-toi et viens stand up and come on va arrêter bientôt Si on arrête Quand on va commencer la prière Si tu n'as pas reçu Jésus Si tu n'as pas reçu Jésus Vraiment je vous dis la vérité La Bible dit Si quelqu'un refuse d'écouter la loi Sa prière est un péché Peut-être qu'on te dit Allons prier Et tu es venu prier Non il faut d'abord te réconcilier avec Dieu Tu dois te réconcilier avec Dieu Tu dois te réconcilier avec Dieu Move forward Sinon tu seras disqualifié Même sur la terre Even on here on earth Tu seras disqualifié You will be disqualified Left to have here Stand up and come Please read for us Hebrews chapter 13 verse 9 Isaiah chapter 13 verse 9 Isaiah chapter 13 verse 9 Lee Osez chapitre 13 Ecoute la parole de Dieu Now listen to the word of God Verset 9 Ce qui cause ta ruine Israël C'est que tu as été contre moi Contre celui qui pouvait te secourir Qu'est-ce que ce passage dit Qu'est-ce que ce passage dit What is this passage telling us Ce passage dit This passage is saying Que tu as des problèmes c'est vrai That you have problems This is true Mais ton malheur Mais that which is your ruin Ne viendra pas de ces problèmes Ou not come from the problems You do have Ça viendra du fait Que tu as refusé Jésus It will come from the fact That you refused Jesus Ce qui cause ta ruine That which is the cause Of your ruin C'est que tu es contre C'est lui qui peut te sauver And that you are against The one who can save you Et son nom c'est Jésus And his name is Jesus Ce qui va te détruire That which is going to destroy you Tu peux avoir le sida You may have AIDS Ce n'est pas ça qui va te détruire That's the way To destroy you C'est le fait que tu as refusé Jésus It is just the fact That you refused Jésus Tu as refusé Jésus You refuse Le guérisseur Le docteur Ton créateur You are creator Lève-toi et va devant Stand up and go forward Dans cinq minutes On va We are going to stop Dans cinq minutes In five minutes On va arrêter We will stop Si on arrête If we were to stop On commence la prière If we stop and we start Tu vas perdre You are the loser Je te dis la vérité I am telling you the truth Si on arrête If we stop Pendant que tu hésites While you continue To hésites Between Jésus de Nazareth And Jesus of Nazareth Tu vas perdre You will lose Si on arrête If we stop If we stop To hésites To hésites To hésites You will lose Left to a evade Start up and go forward Dans quatre minutes And four more minutes Jésus dit Jesus says Ce qui va te détruire That which is going to destroy Tu n'as pas connu Le jour Où tu as été visité Is that you do not know The day you were visited Ce jour That day Est le jour De la visitation Today is the day Of your visité Lève-toi et viens Stand up please And come Lève-toi et viens Stand up et viens Stand up et viens Down trois minutes Three minutes Left to a evade Stand up and viens Stand up et viens Stand up et viens Jésus te dit Jésus est telling you qu'il doit abandonner le péché that you must have to abandon le sin Jésus est telling someone you must abandon le sin that the person is afraid afraid of the consequences Jésus va t'aider Jésus va t'aider Jésus va t'aider Jésus ressort qu'il y a quelqu'un qui veut donner la vie à Jésus il vient de calculer le prix mais le sain Jésus est telling Jésus va t'aider Je vais t'aider Jésus va t'aider Leve toi tu viens Si tu es tu vas perdre le secours divin If you hesitate you refuse you miss divine help Et ça va te coûter And it will cost you a lot Lève-toi et viens Start up and come Deux minutes Two minutes Deux minutes Two minutes Pour changer de camp Pour changer de camp Pour passer de la malédiction A la bénédiction To move from Causes to blessings Lève-toi et viens Stand up and come Lève-toi et viens Stand up and come Satan Retire-toi Au nom de Jésus Christ Retire-toi Retire-toi Toutes les âmes appartiennent à Jésus Jésus a dit Quand j'aurai été élevé J'attirerai tous les hommes à moi I will draw I will pull all men To me To myself Au nom de Jésus In the name of Jésus Nous prisonons le joug de la captivité Nous te libérons du joug du péché And we set you free And we set you free From the yoke of sin We snatch you From the hands of Satan Of the devil In the name of Jésus Christ Left-toi et viens Stand up and come We snatch you From the hands of the devil Stand up and come Acclame Jésus Christ Clap for Jésus Si tu es un retrograde A view eye backslider C'est le temps pour toi de revenir Now this is time for you to come back Lève-toi et viens Stand up Si tu étais en crise If you were once in Christ And the devil got it to fall Lève-toi maintenant Stand up and come Tu reviens And return Ne laisse pas ton ennemi se réjouir Do not allow your enemy rejoice over you Lève-toi et reviens Stand up and come back 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 Quand on revient When one comes back Ça devrait être facile It ought to be easy Parce que tu es l'enfant de la maison 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 Qui s'est égaré Qui s'est égaré Que le sang Amen And the Lord is bringing back home You must have to come running Lève-toi et reviens Stand up and come Acclamation à Jésus-Christ Et clap to Jésus-Christ On va maintenant Faut conduire à crise Qui d'autre 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 Levez-vous, men. Take up your hands. Dis, Seigneur Jésus, c'est l'Homme, Jésus, c'est toi qu'il me faut. Vous êtes le seul que je veux. Dis, c'est toi qu'il me faut. Dis, c'est toi qu'il me faut. 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 Dis, Seigneur, c'est l'Homme, je crois. Je crois que ce jour, c'est le jour où tu me visites. C'est le jour où tu me visites. Tu m'as visité, tu m'as visité, tu m'as visité. Tu m'as visité, tu m'as visité, tu m'as visité. 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 Did, pardon des péchés commis en passé, forgive the sins that I committed in myself. Wash me, wash me, wash me, wash me. Purify me, purify me, purify me. Accept that I'll be separated from all the practices of the family. Accept that I'll be separated from all the evil practices of the family. je te donne ma vie je te donne ma vie je te donne ma vie je te donne toute ma vie je te donne toute ma vie en le nom de Jésus place vos mains sur ta tête je viens avec beaucoup de maladies je viens avec beaucoup de maladies et de blocages et de blocages Seigneur guéris moi guéris moi guéris moi décharge moi et libère libère moi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ Amen acclamons Jésus Christ et clap pour Jésus Christ qui a un témoignage 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 Qui a déjà été béni, lève la main. Qui veut partager. Et qui veut partager ou testifier. Écoutons l'équipe de délivants pour deux minutes. Soyez concentrés. La prière a déjà commencé. Please, stay focused. La prière a déjà commencé. Alléluia. Amen. Offre un acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissements. Je suis le frère Traillé, disciple du pasteur Meunier et fils spirituel du pasteur Meunier. Au niveau de l'étude de délivrance, nous allons rendre quatre témoignages. Deux témoignages au niveau des combats spirituels, voire même trois. Et un témoignage au niveau des brisements des liens malsains des familles et autres liens. Au niveau du combat spirituel. Pendant que le Seigneur conduisait son peuple, une sœur a manifesté les démons. Et nous sommes retrouvés dehors, précisément au sous-sol. Quand elle est revenue en elle-même, voici ce qu'elle nous partageait. Elle avait reçu les mèches d'une valeur de 50 000 francs de sa sœur. C'est-à-dire que sa sœur a dit à sa petite sœur, la grande sœur a dit à sa petite sœur, il faut que tu sois belle. Elle a pris sa petite sœur, les deux sont partis au marché. Elle a acheté les mèches d'une valeur de 50 000 francs. Elle est partie avec sa petite sœur dans le salon de coiffure. Ils ont coiffé sa petite sœur à 5 000. Ça faisait en tout 55 000 francs. Or, c'est à partir des mèches qu'elle avait envoûté posséder sa petite sœur. Et pendant la prière, c'est elle qui s'est manifestée. Et nous sommes retrouvés. Elle dit qu'elle avait récupéré tous les biens de sa petite sœur. Parce qu'elle cherchait par tous les moyens. Comme elle dit en elle, enfant de Dieu, elle cherchait par tous les moyens. Donc, j'ai profité des mèches et je l'ai possédé. Et le Seigneur Jésus a chassé cette grande sœur. Et elle a restitué tous les biens de sa petite sœur qu'elle avait volé spirituellement. Jésus Christ. Jesus Christ. Acclame avec des cris de joie. Une autre sœur, elle pouvait avoir environ 18, 18, 19 ans. C'est son propre père qui l'avait possédé. Il faut dire que le père, la mère a eu l'enfant avec le monsieur. Et ils se sont séparés. Donc, la maman a élevé les enfants sœurs. Donc, l'une de ses filles a été possédée par son père. Et il disait qu'il ne pouvait pas laisser cet enfant. Elle a beaucoup de grâces. Il y a une lumière sur elle. Je dois tout prendre. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus Christ est toujours victorieux. Acclamons le Seigneur Jésus Christ. Avec des cris de délivrance. Authentiquement désenvoûtés. Le père est parti, l'a restitué le mariage de sa fille. Et notre sœur a été authentiquement libérée, délivrée, désenvoûtée. Acclamons le Seigneur Jésus Christ. Un frère, pendant que la prière était chaude, il avait terriblement mal à la tête. Et les frères l'ont conduit à notre niveau, au niveau de l'équipe de délivrance. Je ne sais pas si c'était l'épilécie, si c'était la folie, si c'était la dépression. En tout cas, il bavait comme un animal. Et quand nous avons commandé à l'esprit de partir au nom de Jésus Christ, il a dit, vous avez gagné. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Et le frère a été libéré. Le dernier témoignage, il s'agit d'une sœur, au niveau des brisements des liens, qui a eu la nuit d'hier, à ce petit matin. Elle a eu quatre enfants, quatre filles, de trois pères différents. L'esprit disait, elle ne doit pas se marier. Et la sœur disait, en songe, elle se bagarre toujours avec les serpents. Elle n'arrivait pas à comprendre ce trou au milieu des serpents. Toute la nuit, elle est fait que bagarre avec les serpents jusqu'au petit matin. Quand nous avons fini de briser les liens, pendant la période de la bénédiction, où on fait l'oxon d'huile, les esprits se sont manifestés. Les serpents ont pris les affaires, sont partis. Le mari de nuit, a pris aussi ses bagages, et lui, il est parti. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La délivrance de la sœur était tellement magnifique, extraordinaire, phénoménale. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle est revenue en elle-même, voici ce qu'elle nous partageait. Pendant qu'on priait, elle dit, « J'ai vu un voile noir qui a été ôté, de tout mon long, de la tête jusqu'à la planche des pieds. Après, je voyais les serpents sortir. Mais pendant que les serpents sortaient, un feu descendait du ciel pour le consommer. Et enfin, elle disait, quelqu'un était descendu en habit blanc, et la personne retirait toutes les bagues de ses dix doigts et des dix orteils. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu, qui agit, qui n'a pas changé. A lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa puissance dans ma vie. Déjà hier, je n'étais pas à la croisade, mais je rends toujours grâce à Dieu. Amen. Le premier jour, lorsque je suis venu, j'avais beaucoup de problèmes, que pendant la nuit, les sorciers m'attaquent, tout ça, tout ça. Et je priais que, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux plus ça. Nous sommes en période de classe, et je ne veux plus de problèmes. Donc, j'arrivais, et lors de la prière, pour briser l'envoûtement, à un moment, je me suis endormi. Je me suis endormi. Et j'ai justement entendu une voix qui ressemblait à la voix du pasteur qui disait, « Partez, partez ! » Et ils ont dit que, « Nous, on part où ? » « Nous, on part. » Ils ont dit que, « Nous, on passe. » « Je ne veux même plus, nous, on part. » Et j'avais compression d'être dans la salle de classe, au cours de français. Et c'était... un camarade que je connaissais qui disait qu'il part, il part, il part. Je ne comprenais même pas. Puis après, je rentre, j'ai toujours mal à la tête et mal au niveau du pied. Je suis énervé même. Je dis que, « Merde, pourquoi ? » Je sors de la croisade et j'ai mal à la tête. C'est quoi ça ? Et j'arrive et je me dis que, « Ne t'inquiète pas. » tout ça est déjà arrivé. Elle est déjà bon. Donc, et je m'endors. Je vois toujours les gens qui se rangent en armée contre moi. Donc, les gens qui se rangent en armée, ils vont un rang ici, un rang, un rang. Ils étaient des milliards de milliards. Et le Seigneur, lui, me dit, « C'est m'endors. » Je vois seulement comment une lumière, les balais, tous comme ça, ils disparaissent. « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » Et depuis ce moment, je suis calme. Et tout ce que je fais, je cherche Dieu. Je cherche la solution de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, qui autres ? Donnez-lui le micro. Alléluia. Amen. Je viens ce soir béni l'éternel. Je remercie Dieu pour ces croisades. Voici mon troisième jour. Le premier jour, Dieu m'a fait grâce. Je me suis retrouvée dans une réunion, mais plutôt chez nous, au village de la Sorcennerie. quand je me retrouve, on me dit, on t'avait dit que ton passé là, où tu percevais là-bas, qui n'a pas la capacité de te délivrer. Avec tout le secou que je t'ai secouillé, j'étais fatiguée, je continuais à dormir. Je vis encore une seconde partie. je me suis retrouvée que j'étais sur la moto. Après la moto, elle a retourné encore me déposée. Il dit que j'aumente le prix. Il a dit que non. Je t'avais dit, je vais te payer 300. Il me dit que je donne 100. Il a dit non. C'est comme ça, il m'a déposée. Il est rentré me déposer au quart. Au final, il a commencé à rire. Je suis calée, triste. Il y a eu une voiture à ma droite garée. Donc, 4 fois 4. Je vis là-dedans. Je cherchais à me reculer pour ne pas les jeûner. C'est comme ça, une femme sort de cette voiture comme si c'était la fille de mon homme. Je veux lui saluer. Elle me salue aussi. C'est comme ça, elle me tend l'enfant, elle me donne le bébé. Je continuais à dormir. C'est comme ça que je nourrissais coucher l'enfant sous mon vent. Je nourrissais l'enfant afin que l'enfant grandissait. Un garçon, il grandissait, il grandissait. Je viens me bénir Dieu pour cela. Secondement, hier, je me retrouve dans la réunion de la sorcellerie quand on mangeait la chair humaine. On était beaucoup. Je me suis retrouvée quand on partageait la sorcellerie aux jeunes filles. Je dis que c'est comme ça que vous faites pour détruire les enfants de Dieu. Pourquoi vous détruisez les enfants ? Il dit qu'il faut qu'ils m'encerclent parce que j'ai dit que je vais les dénoncer. Ils ont dit que si tu vas nous dénoncer, c'est mieux qu'ils m'arrêtent. J'ai pris la course pour commencer à fuir qu'ils ne vont pas m'arrêter. Je fuyais, je me suis retrouvée au milieu des femmes qui ont fait les jumeaux. Quand je me suis retrouvée au milieu d'eux, c'est comme ça que je suis partie. J'ai dit gloire à Dieu. Dans mon sommet, je disais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que l'éternel m'a délivré des sorciers qui me poursuivaient. Les sorciers, ils sont enfouis. Et c'est comme ça que je suis partie. Je viens bénir le Seigneur pour ces grâces, pour ce merveille qu'il a fait pour m'avoir délivré de la chair humaine. Je ne savais pas qu'on m'avait mis dans la sorcellerie de la chair humaine. Acclamation à Jésus-Christ. Éclame, professeur de 10 ans. Gloire à Dieu. Je suis la seule table de Marie-Justine. Le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement. Le premier jour de la croisade, le 13. Dès que les chantres sont montés ici à l'Estrade et ont commencé à chanter « Christ est vainqueur », j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon ventre a commencé à tourner. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Quand je suis revenue, ça a continué, je suis encore allée vomi. Quand le pasteur Boniface a commencé le combat spirituel, le même phénomène a recommencé. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi le sang. Au fur et à mesure que le combat continuait, je vomissais le sang. Je priais étant aux toilettes, je vomissais le sang. Après, quand il a demandé qu'on garde une minute de silence, j'ai gardé une minute de silence et j'ai écouté une voix qui est en train de m'appeler par mon nom de jeune fille. « Meigneur, que Meigneur, tu as gagné, je suis partie. Meigneur, tu as gagné, je suis partie. Gloire à Dieu. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur N'gabe Yvette. Je suis enfant de Dieu depuis des années. Mais ce que je reconnais en moi, c'est que je suis une paresseuse des croisades. Je prends toujours un raccourci pour négliger les croisades. Alors, depuis près de deux mois, un jour, en journée chez moi, je travaillais et subitement, j'ai compris comment mon corps a vibré. Je n'ai pas pris part de ça. je me suis passé. Mais juste que depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir mal aux bras et tout le côté gauche chauffe. je crois que la semaine s'est passée, je suis venue ici à l'hôpital. Je suis venue voir le frein d'en camp. Pendant qu'on causait, avant ça, j'étais à Yaoundé, on m'a demandé de faire les examens. Il faut aller tout droit. Si c'est long, on n'a pas le temps. Dis ce qui s'est passé dans la prière et puis que tu es dans la croisade. Je suis arrivée donc ici, ça fait le troisième jour. Tout à l'heure, quand je venais, je n'avais pas, j'avais mal au fond, je ne pouvais pas claquer les mains. Et tout à l'heure, quand nous descendions, j'ai commencé à dire à Dieu, tu sais que je suis une paresseuse des croisades. Mais la croisade, je suis tellement engagée que je ne comprends rien. Seigneur, je suis au troisième jour. Je n'étais pas encore vue. Rends-moi ministère. Alors, j'étais assise là derrière quand je suis arrivée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, rends-moi ministère. Et pendant qu'il fallait acclamer, je me suis retrouvée en train d'acclamer. Les doigts qui étaient dû acclamaient déjà. Je voudrais rendre grâce à Dieu et lui dire, Seigneur, ce n'est que le commencement. Je sais que tout est déjà sous les pieds de Jésus au nom de Jésus-Christ. dit merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Mais Jesus, thank you. Tendons-nous debout. Let us all stand. Jésus a dit. Jésus a dit. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Tu devais dire Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Comme le Père m'a envoyé. As the Father has sent me. Moi aussi je vous envoie. I as well send you. Le Père a envoyé Jésus faire quoi? The Father sent Jésus to do what? Lève la main. Take up your hand and say it. Oui. Acclamé, il a trouvé. Et clap, il a gotten it. Le Père a envoyé Jésus. The Father sent Jésus. Pour détruire les oeuvres du diable. To destroy the works of the devil. Dis-nous proclamons. So we proclaim. Que le Père a envoyé Jésus. That the Father sent Jésus. Pour détruire les oeuvres du diable. To destroy the works of the devil. Dis-nous proclamons. So we proclaim. Que Jésus nous a envoyés. That Jesus has sent us. Comme le Père l'a envoyé. As the Father sent him. Au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous pouvons détruire les oeuvres du diable. Nous pouvons détruire les oeuvres du diable. Et nous allons les détruire. Et nous allons les détruire. Les oeuvres du diable. Les oeuvres du diable. Les oeuvres du diable. Les oeuvres du diable. Soyez concentre. Please stay focused. Et ayez la foi. And have faith. Ne doute pas. Do not doubt. Asseyez-nous d'abord. Please let's first of all sit down. Si tu devais donner la vie à Jésus. If you were to give your life to Jesus. Et que tu as refusé. And you refused. Ne te lève pas. Please do not stand up. Ta réunion est déjà finie. Your own meeting has ended. Parce que si tu te lèves. Because if you dare stand. Tu vas pécher. You will sin. You will be sinning by that. Les prières que nous allons élever. The prayers that we are going to rise up. Ce sont des prières de proclamation. A prayers of proclamation. De telle sorte que si tu mens. Tu rentres avec les problèmes inutiles. In a way that if you lie. You will go back home with useless problems. Pour prier comme je vais vous conduire. For to pray the way I'm going to lead you. Il faut avoir donné la vie à Jésus. You must have to have given your life to Jesus. Tu vois j'ai dit. I said you see. Jésus nous a envoyé comme le Père l'a envoyé. Jesus has sent us just as the Father sent him. Si tu dis ça alors que c'est faux. If you say that. Whether it's a lie. C'est comme si tu es venu te maudire toi-même. It's as if you came here to curse your own very self. Donc nous sommes des enfants de Dieu. We are children of God. On ne va pas te mépriser si tu es venu. We are not going to despise you if you remain seated. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu as refusé Jésus, il te dit la vérité. If you refuse Jesus, I tell you the truth. Please do not stand. Ce sont des prières de vérité. Because there are prayers of truth. Bon, maintenant, levons-nous. Now, let us all, let us stand. Si tu ne dois pas te lever, ne force pas, reste assis. If you must not have to stand, please do not force it. Remain seated. Acclamons maintenant. Now, let us clap. Merci. Premier sujet. The first topic. Si on t'avait délivré un jour. If you were delivered one day. Et que le demon est revenu. And the demon came back. C'est une façon ou une autre. Peut-être tu sais ou tu ne sais pas. In one way or the other. Whether you knew it or. Tu sens qu'il est là. Or you just feel that he is there. Or that the demon is there. Quand on t'avait délivré, tu savais qu'il est parti. When you were delivered, you knew that the demon had gone. Tu as eu le soulagement. You were truly delivered. You were delivered. After that, you realize that he came back. He ne va pas rester. He will not remain. Au nom de Jésus. He will not sell it in the name of Jesus Christ. Il doit quitter ta personne et il doit quitter ta vie. Il doit quitter ta personne et il doit quitter ta vie. En live. Dis Amen. Say Amen. Lève ta personne et il doit dire. Au nom de Jésus. Tu sais combien, Anna ? In the name of Jesus. Nous ne le avons contre tout démon. We arise against every demon. Qui fut chassé un jour. That was once cast out. Mais qui est revenu. And that came back. Chassé. Cast away. Mais est revenu. Dieu au nom de Jésus Nous te jugeons Nous te frappons Nous te commandons de t'en aller Va-t'en 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 Sors Et va-t'en Et ne reviens plus jamais Continuez à prier maintenant Continuez à prier maintenant Quelle que soit ton travail Si tu t'appelles Des morts ou méchants esprits Que ce soit l'esprit De ce part de mort ou de mort Si tu es esprit mauvais Nous nous levons tous contre toi Nous présentons ta résistance Continuez à prier Continuez à prier Merci. Sous-titrage ST' 501 Nous vous chassons. Nous vous chassons. Sous-titrage ST' 501 Et tous les esprits venus pour faire échouer le projet. Tous les esprits envoyés pour barrer la route. Qu'ils soient parmi les hommes ou parmi les démons. Que ce soit des objets ou des esprits. Tout ce qu'on appelle obstacle, 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 obstacle. Nous libérons les obstacles. Nous libérons les captifs. Nous prisons les obstacles. Nous libérons les captifs. Nous délivrons tous les projets bloqués. Nous délivrons tous les projets bloqués. Nous délivrons toutes les affaires bloquées. Nous délivrons tous les mariages bloqués. Nous délivrons tous les captifs des maladies. Nous commandons la guérison de ceux qui sont malades. Nous commandons la guérison de ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont victimes des affoutements. Dieu, au nom de Jésus, nous prisonons les enfoulements. Nous prisonons tout enfoulement. Tout ce qu'on appelle enfoulement. Tout ce qu'on appelle enfoulement. Brisez, 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 brisez. Brisez, 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 brisez. Brisez, 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 we destroy. Let us pray, John. Tu esprit de mort, nous te jugeons, nous te chassons, en nom de Jésus, et toi même la mort, continuez à prier. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu Nous cassons, nous prisons, nous jugeons les cabanes, nous frappons, nous détruisons, au nom de Jésus, nous captifs, sortez de prison, Jésus Christ vous libère, sortez de prison, Jésus Christ vous libère, que les esprits de mort aillent au séjour de mort, que ceux qui sont vivants, cherchez Jésus Christ, de vous captifs, libérés, vous êtes encore vivants parmi les hommes, nous vous commandons de chercher Jésus, et vous les esprits de mort, vous dévaluez au séjour de mort, au séjour de mort, continuez à prier, continuez à prier. Sous-titrage ST' 501 Dieu au nom de Jésus, vous tous les esprits de mort, vous chuchons, nous vous chassons, nous délivrons les captifs de vos mains, nous délivrons les captifs de vos mains, nous setz vous friendly, au nom de Jésus, nous sentencez de vos besoins, nous sentencez de vos ans et nous enquouser vos oeuvres, nous Kontaktz de vos oeuvres, nous dis summarons les anges, et nous devenons ton oeuvre, nous avons été�-vous de vie, nous 죄송ons nos oeuvres, nous Brusons ces ans et nous conjure votre oeuvres, au nom de Jésus Christ. Dis au nom Jésus, nous jugeons les forêts sacrées, nous envoyons le feu pour les brûler et que tout ce qui était enfermé dans ces forêts il sortes, il sortes ! Nous frayons le chameur, nous frayons le chameur pour les sortir rooted pour les papels pour gwiaître props continue de prier en 10 grec continue de prier en 100 grec Sous-titrage ST' 501 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 C'est fini Sous-titrage ST' 501 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 Et dans la mort même, si tu as suivi quelqu'un, je te chasse mon nom de Jésus, va-t-il, nous dériverons tes captifs, tes projets ne s'accompliront pas, tes projets ne s'accompliront pas, nous jugeons les accidents que tu veux produire, nous jugeons les accidents, nous jugeons les maladies, nous jugeons tes maladies, nous jugeons tes maladies. Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus Christ, un esprit de serpent qui suit quelqu'un, si il y a un esprit de serpent qui suit quelqu'un, depuis le sein de sa mère ou depuis son enfance, si l'esprit de serpent te suit, et que tu le vois souvent dans le songe, même s'il ne t'attaque pas, même s'il ne t'attaque pas, qu'ils sont agressifs ou pas, qu'ils sont agressifs ou non, qu'ils sont agressifs ou non, va-t-il, 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 dans le nom de Jésus Christ, tout ce qu'on appelle serpent, tout ce qu'on appelle serpent, dans la vie d'oeuf, dans la vie d'oeuf, tu es jugé, tu es jugé, tu es jugé, tu es jugé, va-t-il, 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 s'il y a quelqu'un, ou un enfant, un homme, une femme ou un enfant, qui a été enroulé dans la sorcellerie, qui a été initié dans la sorcellerie, je déclare que tu te délivres, je dis au nom de Jésus, je refuse d'être sorcière, je lève mon nom du livre des sorcières, je vomite pour m'a donné à manger, consciemment ou inconsciemment, je refuse la compagnie des sorcières, je refuse la compagnie des sorcières, je suis membre du corps de Christ, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, membre du corps de Christ, mon héritage n'est pas de ce monde, je refuse l'héritage de la sorcellerie, je refuse l'héritage de la sorcière, car il est écrit, car il est écrit, car toute grâce excellente et tout donc parfait descendent d'en haut, every good kid comes from on high, du père de lumière, de ce qui n'y a pas de variation, de ce qui n'y a pas de changement ni ombre de variation, je détruis tout ce que vous avez mis à ma disposition, et je fasse mon nom de vos annales, et tous les démons libérés pour me suivre, je vous chasse, maintenant même, partez, 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 partez. Partez ! Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Qu'est-ce que vous avez des témoignages ? Qui a été des témoignages ? Qui a été des témoignages ? Qui a été des témoignages ? Oui ? Oui ? Jésus travaille. Jésus assiste à work. On doit lui rendre gloire. Et nous devons lui donner gloire. Donnez gloire. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Avant que, pendant qu'on priait pour les envoûtements et tous les démons qui sont revenus à cause des liens, le sujet de prière qui suivait, pendant que je priais intensément et j'ai fermé les yeux, j'ai vu, c'était comme si c'était au fond de la salle. Une personne s'est élevée avec un ensemble de peintre très vif de couleur. Et c'était le visage de la femme de mon père. Elle avait les encolées. Mais elle n'était pas vieille comme elle. Elle était très jeune encore avec tout son teint. Mais elle était furieuse. Elle était là. Elle me regardait. Voilà ce que j'ai vu quand on priait. Elle est vécue. Amen. Chers Bindi. Viens. Please, please, come, come. Tu es parti. Ne reviens plus jamais. Jamais. Jamais, jamais. Amen. Ne te tiennent même pas à distance pour regarder. Va-t'en loin. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Oui, suivant. Gloire à Dieu. Amen. Ma délivrance a commencé ici. Quand je suis rentré à la maison, à 4h, vers 5h, je me suis levée et était dans la présence du Seigneur. Je voulais méditer, mais je ressentis une résistance. Je suis commencé à chanter les louanges. Et je chantais, j'étais juste en train de demander. Ce n'est pas très loin, il faut dire ce qui s'est passé dans la salle. Pendant qu'il était en train de chanter une manifestation, il y a un démon qui s'est manifesté en moi en disant qu'il me libère. Le démon qui a commencé, la personne qui a commencé une manifestation hier en moi, à cause des mèches, en disant, je te libère, je pars avec mes maladies. Et tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier, j'ai compris comment il disait, je te remets tes biens, je te donne une nouvelle tête. La tête malade, je l'arrache et je m'en vais. Gloire à Dieu. Acclamation. Et clap. Suivant. Gloire à Dieu. Jésus à l'oeuvre. En fait, quand j'étais petit, on m'avait amené devant une forêt sacrée et on m'a mis à genoux, on a posé un poulet sur ma tête et le poulet s'est envolé pour entrer dans la forêt. Je n'ai jamais traité ça, en fait, je gère les délivrances à mon niveau. Mais aujourd'hui, quand on priait et qu'on demandait de sortir des forêts, c'est là où je me suis rendu, j'ai vu comme j'étais en train de sortir de cette forêt. Et c'est après, quand j'ai baissé la tête, j'étais calme, que j'ai compris que ce poulet qui était entré dans la forêt, en fait, c'était moi également. Et aujourd'hui, je suis sorti de cette forêt. Et quand on a dit frayer le chemin et rater la belle possession, ça a été fait. Tu es libre. Jésus-Christ l'a fait. Acclamation. Éclame. Rapidement, il nous reste. Very quickly. Gloire à Dieu. Pendant qu'on était en train de prier, j'entendais les femmes chanter, les femmes de mon village. Elles étaient en train de chanter en patois. Elles disaient, bienvenue, la fille de Zwatupsi, bienvenue. Et je me suis mise à proclamer. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai rien à voir avec vous. Je suis une citoyenne céleste. Je n'ai plus rien à voir avec Zwatupsi. Après, j'ai entendu la voix de ma belle-sœur, qui était en train de dire, « Haha, tu as atteint un autre niveau, Jeanne d'Arc. On est venu doucement. Laisse-nous partir doucement. » Et j'ai commencé à dire, « Partez ! Partez ! » Éclame. « Partez ! » « Ne revenez plus. » « Il n'y a pas de négociation. » « Nous vous précipitons. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » Je suis une sœur. Depuis 2020, j'ai professeur de disciples, parce que il faut se sèche. Et je viens de Tcham. Depuis 2014, j'ai un problème. Le problème, c'est qu'au niveau de ma gorge et de mon ventre, j'ai toujours l'impression qu'il y a un corps étranger. On veut des gens qui viennent témoigner. Oui, je veux dire ce qui s'est passé. Oui, vas-y. Oui. Depuis hier que je suis arrivée ici, ces symptômes, je ne les ressens plus beaucoup. Donc, depuis hier, le bruit qu'il y avait régulièrement dans ma gorge et dans mon ventre, je ne le ressens pas. Mais aujourd'hui, bon, j'ai senti quelque chose bouger dans mon ventre pendant qu'on priait. Bon, je ne sais pas si c'était pour sortir, mais je crois que j'ai trouvé ma guérison auprès du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ta forte sauve. Ta forte sauve. Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour l'emboutement et l'esprit de mort, j'ai d'abord ressenti un poids qui m'a quitté en fait. Et j'ai entendu une voix qui a dit, ton père m'avait vendu un secuil vide. Mais je reviendrai leur réclamer. Non, on reprend, on reprend. Attends un peu. On veut les gens qui sont déjà guéris. Si tu es encore malade, tu t'assoies, on va prier. Jésus, on ne prie pas. Jésus est réel, mes amis. Jésus est réel. Il guérit. Vas-y, vas-y. Je disais, pendant qu'on priait pour le désemboutement et l'esprit de mort, pendant qu'on le chassait, j'ai ressenti un poids qui m'a quitté. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ton père m'avait vendu un secuil vide. Je reviendrai leur réclamer ce qu'on avait conclu. Et j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, tu ne reviendras pas. Alléluia. Elle a vaincu. Alléluia. Amen. Elle ne reviendra plus. Praise God. Tu ne reviendras plus. Cette enfant ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. What I want to say about me is, when they were praying about the spirit of death, it should leave the body. I was like, take it normal. But when I closed my eyes in a minute, that let me pray. I pray, I saw my father still coming back to take me. And when he came, he saw that the light is too much. And he said, go, go. I don't leave you meal, go. Go take care of that peking them. So, when I started speaking in tongues, I discovered something just left my body all of a sudden. Praise God. Amen. C'est fini. Délivate. Nous te cachons dans le sang de Christ. Esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Dieu. On prie pour moi. On prie pour la guérison. Maintenant, c'est un mal au ventre. On prie maintenant pour moi. Maintenant, ma grand-mère, on se creu. Ma grand-mère, je vais venir. Vient ma fille. Avant que je me ramène, pour ramèner la panne en moi. Amen. Venez la chercher. Amenez la au laboratoire. Gloire à Dieu. Il nous reste cinq minutes. Si tu as témoigné, tu viens. We have five more minutes to go. Have a testimony, please, come. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Jeanne. Pendant mon prière, pendant la prière d'engoutement, j'ai senti quelque chose, comme on disait, sort, sort. Quelque chose était en train de s'accumuler. Donc, de remonter dans mon ventre. Dans ma tête, j'attends. Micro, micro. Dans ma tête, j'attends. Non, ça ne doit pas sortir. Ça doit rester dans ton ventre. Pourquoi ça veut sortir? Reste dans son ventre. Ça veut sortir. Ça ne veut pas sortir. Après, ça s'accumule dans ma bouche. Et finalement, c'est sorti. Je ne sais pas, tu as acclamé. Non, éclaz. C'est sorti. Que ça ne revienne plus jamais. Amen. Nous te faisons, te plongeons dans le sang de Jésus. Amen. Tout ton être, esprime et corps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'on était en train de prier en langue, j'ai commencé à prier en langue, puis j'ai eu une vision. Ne venez plus, les témoins sont finis. Vas-y. Et quand on était en train de prier en langue, j'ai eu une vision. J'ai vu une sorte de diamant, c'était dans les airs, et il y avait une épais voile, une épais voile noire qui avait recouvert cela. Et en fait, ce voile-là, c'était soutenu par il y avait certains fers qui soutenaient ça en haut. Et j'ai continué à prier en langue, puis le voile est tombé. Mais les fers qui retenaient ça en haut étaient toujours là. Et j'ai continué à prier en langue jusqu'à ce que c'est tombé. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. La pédileur suivante. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour les esprits de mort, c'est là où j'ai eu mon père que je l'aimais tellement. Il est mort et nous sommes allés l'enterrer. Pendant qu'on priait pour les esprits de mort, je me suis retrouvé au village devant sa tombe, en train de pleurer. Et brusquement, la vision s'est arrêtée. Je ne sais justement... Non, on va travailler la séparation avec la famille. Prenez-la. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que le pasteur Boniface priait pour libérer les captifs, casser les enclos, il y a une puissance qui s'est dégagée à partir d'ici pour envahir la ville. Et particulièrement la puissance en question se dirigeait du côté de Ndokoti. Et après, j'ai vu se diriger du côté du village. Après ça, j'ai juste vu une grande cage, un enclos. Et le frère Boniface a cassé la barrière. Et puis, les généraux, ses disciples qui prient pour délivrer les captifs, l'ont suivi dans la mouvance et ont commencé à sortir les gens qui étaient dans l'enclos. Puisque dans l'enclos, il y avait beaucoup de captifs. Applaudissements. Applaudissements. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères, chères sœurs. Dear brethren. Je voulais que vous écoutez ce qui se passe dans l'invisible quand nous prions. I wanted you to listen to what takes place in the invisible realm when we pray, when we begin to pray. When we call on the name of Jesus, while going home, as we go home, please maintain your faith. Il y a des situations qui vont se décanter, qui vont se débloquer tout seul. There are situations that will be unblocked all on their own. Certains d'entre vous, les gens vont les appeler pour donner l'argent, cadeau. Certaines maladies vont disparaître, tu ne seras même pas quand tu as été guéri. Certaines maladies vont disparaître, tu ne seras même pas quand tu as été guéri. Parce que quand nous prions, because when we pray, le Seigneur donne du travail à ses anges. The Lord gives assignments to his angels. Il dit, toi, tu ne vas pas à l'endroit, go to this place, tu exaustes tel enfant, tu exaustes tel père, 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 il y a un calendrier, il y a un agenda. Il y a un agenda, il y a un calendaire, les choses vont s'accomplir chaque jour. Things will happen every day. Nos vies ne seront plus comme les gens qui n'ont pas invoqué Jésus. Our lives will never be as people who have never encountered Jesus, or caught on Jesus, sorry. Si tu as une petite douleur, if you have a little pain, ne t'inquiète pas. Do not be worried. Rendez-vous demain. Appointment tomorrow. Pose les mains sur ta tête. Qu'aucun esprit ne te suive à la maison. Qu'aucun esprit ne t'attend pas en chemin. Ceux qui sont partis partent et ne reviennent plus. Que personne ne t'attend à la maison. Que la grâce t'accompagne. Amen. Aujourd'hui éternellement Viens, viens et vois Jésus n'a pas changé Il est le même Aujourd'hui éternellement Partimé était aveugle Et le ventre de sa mère Assis au bord de la route Il était mendiant Mais lorsque Jésus vint à passer Il eut pitié du pauvre homme Il guérit et lui rendit Une vue parfaite Viens et vois Viens, viens et vois Jésus n'a pas changé Il est le même Aujourd'hui éternellement Tiens, viens et vois Jésus n'a pas changé 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 Jésus n'a pas changé